Voici les titres, éducation, état, partenaires techniques et financiers préparent la rentrée de classe. Le virus Ebola était au centre de discussion. 105 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale donne aux trois pays de l'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie. La Guinée-Seul bénéficie de plus de 25 millions de dollars. Partenariat à Guinée-Maroc, des champs et écoles sont en expérimentation dans notre pays. Les détails, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres, dans quelques instants, les détails. Mesdames et Messieurs, une nouvelle fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La sous-préfecture de Ouomé a connu une violence grave mardi 16 septembre 2014. A ce propos, le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait une déclaration. Mohamed Saïd Foufana est au micro de Yaya Silla. Citoyens, citoyennes, dans la journée du mardi 16 septembre 2014, une délégation des autorités administratives de la région administrative de Zéry-Koré et de la sous-préfecture de Ouomé s'est rendue dans la localité de Ouomé. Cette délégation était composée du gouverneur de la région administrative de Zéry-Koré, du préfet de Zéry-Koré, du directeur préfectoral de la santé, du directeur général adjoint de l'hôpital régional de Zéry-Koré, du pasteur évangéliste de la sous-préfecture de Nzao, de deux techniciens de la radio rurale de Zéry-Koré et d'un journaliste de la radio FM Liberté. En compagnie du sous-préfet de Ouomé, accompagné de son fils et du chef du centre de Ouomé, la mission s'est employée à sensibiliser la population locale sur la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il s'en est suivi une réaction hostile des habitants de la localité qui, à l'instar de certaines populations, continuent à être intoxiquées par des informations tendant à faire croire soit que cette maladie n'existe pas, soit qu'elle a été créée pour les éliminer. Devant les jets de pierre et les violences physiques, les membres de la délégation n'eus d'autre choix que de s'enfuir. Une mission de recherche composée des autorités administratives et sécuritaires accompagnant le procureur de la République et le médecin légiste a été dépêché sur les lieux. À cette heure-ci, il a été déjà découvert sept corps sur le nef disparu. Le gouvernement condamne avec la plus ferme énergie l'assassinat des citoyens guinéens, dont des représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Cet acte témoigne d'une cruauté intolérable et injustifiable, quelles que soient les circonstances. Cela est d'autant plus regrettable que cet événement intervient au moment où la communauté internationale se mobilise pour accompagner les pays affectés dans leur lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le gouvernement assure que ces crimes ne resteront pas impunis et recevront la réponse judiciaire appropriée. Déjà, une enquête judiciaire a été ouverte. Toutes les personnes impliquées dans ces assassinats crapuleux seront traquées et traduites devant les juridictions pour recevoir la sanction prévue par la loi. À ce jour, six personnes ont été déjà interpellées. Les forces de sécurité restent déployées pour appuyer l'enquête en cours. À cette occasion, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et l'appelle les braves populations guinéennes à rester soudées face à l'épreuve qui nous est imposée par l'épidémie. Ce combat doit être l'occasion pour les Guinéens de taire leurs différences et de se présenter soudés dans cet effort national. Nous rassurons les Guinéens et ce qui nous aide que l'État ne se laisserait pas distraire par des actes irraisonnés et irresponsables. Le gouvernement et les forces vives de la nation restent mobilisés derrière le leadership du président de la République, le professeur Alpha Conde dans sa mission de préservation de la paix et de l'unité nationale de la santé et de la sécurité des populations. Je vous remercie. Cette mort, c'est finalement le triste bilan du drame survenu mardi à Womé, dans la préfecture de Zérecoré. Les corps ont été retrouvés dans une fosse commune dans le village même. Ils ont été exhumés et ramenés à Zérecoré pour leur identification. Ces informations sont données par le ministre de la Communication, Aluceni Makanera Kake. Lutte contre Ebola, une épidémie qui a entraîné le report de l'ouverture des classes en Guinée. Récemment, acteur de l'éducation, membres du gouvernement et institutions partenaires se sont retrouvés autour d'une réunion technique pour examiner les possibilités d'une ouverture des classes sécurisées dans notre pays. Reportage, Hadia Ramatoula Etouré. Préparer une prochaine rentrée scolaire sécurisée en dehors du virus Ebola, c'est l'idée qui a réuni autour d'une table le gouvernement guinéen et les différents partenaires qui appuient la Guinée dans la lutte contre la fièvre à virus Ebola. La rencontre a surtout permis de revoir avec les partenaires le budget proposé par rapport aux mesures prises pour sécuriser les prochaines ouvertures des classes. Toute la question était là aujourd'hui, c'était justement discuter des moyens à mettre à la disposition et comment mobiliser ces moyens. Et donc nous sommes encore sur une phase où il faut ajuster les chiffres que nous avons mais également les informations puisque plusieurs partenaires interviennent dans ce domaine-là. Il faut voir qui fait quoi de manière à éviter les doubles emplois et maximiser l'utilisation des ressources. Le gouvernement vient nous présenter le plan élaboré pour pouvoir préparer la rentrée scolaire sereine. Et nous, en tant que Nations Unies, nous sommes comme toujours engagés à pouvoir accompagner le gouvernement pour que tous les moyens qui sont demandés puissent être mis à disposition. Nous avons toujours travaillé dans le cadre de la réponse Ebola et nous pensons que nos enfants devraient être parmi les cibles privilégiées pour que cette réponse à l'épidémie puisse être efficace. De cette rencontre, il ressort que la sécurisation de la rentrée scolaire prochaine nécessite beaucoup de moyens financiers et techniques. Ebola, oui, un document d'évaluation des besoins psychosociaux sur la protection des enfants et des ménages affectés par l'épidémie est maintenant disponible. Il parle de plus de 5 000 enfants directement affectés, dont 92 décès. Ce rapport a été réalisé par l'ONG Le Monde des Enfants et la Croix-Rouge guinéenne. Mohamed De Kamara nous fait le point. C'est pour connaître le nombre d'enfants affectés par ce virus que la Direction nationale de l'Enfance et ses partenaires ont mené cette enquête dans les 10 préfectures les plus touchées, y compris Konakry. Nous décorons vivement le décès de ces 92 enfants et de toutes les autres victimes qui n'ont pas eu la chance d'être guéris parmi les 90 personnes qui ont pu être sauvées. Sur la base des résultats de ce travail, nous sommes réservus en mesure de nous engager à appuyer le ministère de l'Action sociale et de l'Enfance, mais aussi le gouvernement, à mettre en œuvre des centaines de réponses à travers lesquelles une assistance psychosociale sera pour une à plus de 100 000 enfants affectés. Cet exercice qui s'est déroulé du 16 au 24 août 2014 a permis au gouvernement et ses partenaires d'évaluer l'ampleur d'épidémie à virus Ebola en Guinée. Il nous faut agir le plus rapidement possible. Il nous paraît alors indispensable d'inclure dans les stratégies de réponse le soutien psychosocial et la protection des victimes, notamment les enfants qui sont les plus touchés, qui font l'objet du présent rapport. Cette enquête réalisée par l'ONG Le Monde des Enfants et financée par l'UNICEF permettra de prendre en charge certains enfants et ménagent victimes de la fièvre à virus Ebola. Et puis, 105 millions de dollars, c'est le montant mis à la disposition de la Guinée, de la Sierra Leone et du Liberia par la Banque mondiale dans le cadre de la lutte contre Ebola. La Guinée bénéficie seule de 25 millions de dollars dans cette enveloppe. 6 millions de dollars complémentaires sont également attendus. Explication Bouba Karba. La Banque mondiale vole au secours des trois pays affectés par le virus Ebola, la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia. Un don de 105 millions de dollars qui se situe dans le cadre de la prévention et de la lutte contre cette maladie qui a fait déjà beaucoup de victimes. C'est au cours d'une vidéoconférence entre Washington et Conakry que le vice-président de la Banque mondiale l'a annoncé aux ministres guinéens des finances et des autres pays de la sous-région. C'est donc reparti en trois lots, soit 52 millions de dollars pour le Liberia, 28 pour la Sierra Leone et 25 pour la Guinée pourraient être décaissés sans délai. La Banque a mis en place un procédé de décaissement rapide. En réalité, l'ensemble de ce montant va être décaissé d'ici la fin de cette semaine. C'est le ministère de la Santé pour les aider à appuyer leurs dispositifs logistiques et à payer des indemnités aux agents de la santé et aussi à donner un appui nutritionnel aux communautés qui sont affectées. C'est un financement qui va servir pour l'appui alimentaire et nutritionnel pour à peu près environ 353 000 personnes qui sont directement et indirectement infectées par Ebola, surtout dans la zone forestière, mais aussi l'idée c'est d'avoir la flexibilité de pouvoir répondre en fonction que cette crise évolue. Nous allons essentiellement couvrir les aspects de logistique, donc d'achat de véhicules, d'achat dans le bilan, d'achat de motos, les aspects de mobilisation sociale, donc tout ce qui est la communication autour d'Ebola au niveau de la communauté, vraiment de façon assez proche de la communauté, donc une mobilisation de proximité pour essayer non seulement d'informer les populations mais aussi de faire en sorte que tout ce qu'on a en termes de réticence et de résistance à l'épidémie d'Ebola vraiment disparaissent. La Guinée a bénéficié de 25 millions de dollars qui va nous permettre justement de réduire le gap de financement du budget de riposte qui pour le moment est estimé à un peu plus de 70 millions de dollars mais je pense que la Banque mondiale a donné un bon exemple parce que le projet a été mis en place très rapidement et aussi ça donne une grande flexibilité, une possibilité au gouvernement lui-même d'utiliser les fonds le plus rapidement. La mobilisation contre Ebola la Manoriva Union apporte également son soutien à la Guinée pour arrêter le virus. L'institution insiste sur le renforcement du travail sur le terrain. On écoute Hadia Sarandarabakaba elle est la secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano. Suivez. La semaine prochaine déjà nos équipes vont être renforcées sur le terrain parce que je voudrais rappeler que depuis début avril déjà la Manoriva était parmi les premières institutions à donner des ressources pour la sensibilisation et l'information sur la fièvre Ebola. Nous nous donnons les moyens actuellement aussi bien nos fonds propres que des fonds que nous allons mobiliser auprès du gouvernement mais également auprès des partenaires au développement pour que la maladie soit vaincue dans les six mois qui viennent. C'est impératif parce que six mois les indicateurs socio-économiques sont en train de se dégrader. Télémêlée, une des rares préfectures à vaincre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Là-bas, les citoyens continuent à observer les mesures d'hygiène préventive. Ceci grâce à la sensibilisation leader d'opinion, personnel sanitaire, tous s'activent dans cette logique pour éviter le retour de l'épidémie dans la localité. Le point dans ce reportage de Mamadou Saliouba. Des tubes d'eau, des affiches de sensibilisation malgré l'absence de la fièvre Ebola ici à Télémêlée, les mesures de prévention sont toujours observées dans cette famille. Le lavage des mains à l'eau de Javel est obligatoire. Parce que l'Ebola est à côté, il est partout, il est à Conakry donc nous ne sommes pas loin. Le miracle qui s'est passé plus que l'Ebola, c'est loin, il faut toujours qu'on continue de faire, de se laver les mains, de nettoyer tous les coins. Au mois de mai dernier, la préfecture de Télémêlée a été touchée par l'épidémie d'Ebola. Aujourd'hui, grâce à la prise en charge et la sensibilisation, la maladie est radiquée dans cette localité. Mais les citoyens restent toujours prudents. Ebola n'est pas parti. Ebola n'est pas aujourd'hui à Télémêlée, mais Ebola est en Guinée. Nous sommes de Guinée. Donc, tant qu'Ebola est sur un mètre carré de notre sol, Ebola n'est pas parti. Donc, on doit continuer à prendre les dispositions comme en période d'Ebola, continuer à respecter l'hygiène, donner l'hygiène de l'environnement jusqu'à ce que Ebola quitte notre pays. À Télémêlée, sur 26 cas d'Ebola confirmé, 17 malades sont guéris. De nos jours, on n'aute aucun cas dans la préfecture. Mais les citoyens et le personnel sanitaire ne comptent pas baisser les bras dans la sensibilisation contre la maladie. Fermeture de boulangerie à Conakry, le premier ministre chef du gouvernement Mohamed Saïd Foufana a rencontré les acteurs du secteur. Les deux parties ont échangé sur la reprise des activités. Reportage Hadi Kamara. Suite à l'assassinat du boulanger Amadou Riganlo, rares sont des vendeurs de paix qui étaient installés hier le long des artères de Conakry. Du coup, les consommateurs en ont payé les frais. Surtout quand on sait que le paix est une darrée de première nécessité en Guinée. Face donc à cette situation, le premier ministre Mohamed Saïd Foufana a rencontré les représentants des boulangers et bouchers de Guinée pour présenter les condoléances du peuple de Guinée et du gouvernement et inviter la corporation à reprendre les activités afin de soulager les consommateurs. Je peux vous prendre l'engagement ici que le gouvernement pour ce qui le concerne a déjà donné des instructions pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte à l'encontre de tous les auteurs et tous ceux qui ont participé à cet assassinat. Je voudrais donc vous demander au nom du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée d'adresser aux parents de cette victime de nos condoléances de le rassurer sur cet engagement-là. Et à vous aussi de vous dire que vous êtes un maillon important de l'économie, de la société. Vous faites des activités qui concourent directement au bien-être de population, à leur alimentation. Et cela est extrêmement important de l'engager et boucher. C'est vrai, ce qui est arrivé comme je l'ai dit, c'est difficile, mais il est aussi important que vous conteniez vos activités, que tout le monde accepte cette personne elle devrait mourir. Personne ne choisit la façon dont il doit mourir. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Mais parlons, je vous demande à tous de concourir pour faire la paix dans la cité, pour calmer les esprits, pour leur dire que l'humanité nous regarde, le monde entier nous regarde. aujourd'hui, il y a un élan de sympathie international vis-à-vis de la Guinée. C'est un message qui a séduit et rassuré les boulangers et les bouchers de Guinée. c'est pourquoi ils ont promis de reprendre les activités dès demain vendredi. A leur place, les boulangers, nous vous remercions. Nous demandons l'esquisse à tous les consommateurs du pain. C'est pas une volonté. On vous avait promis une fois qu'il n'y aura jamais le bref du pain en Guinée tant que nos premiers partenaires acceptent de ce qu'il est en train de faire, il n'y aura pas de goreur de faire. Il continue, il complie ce que vous avez. Des fois, il va au-dessus de ça, des fois, il va au-parallèle de ça, mais il n'a jamais dépassé la limite. Nous, à notre tour, inshallah, nous ne serons pas un grain qui va souffrir la population guinéenne. On a appris un métier. Nous connaissons l'importance de faire manser. Donc, je vous promets que le message est passé. Vous verrez ça à partir de demain matin, inshallah. Le premier ministre ne va pas faire manquer. Le président ne va pas faire manquer. Le boulanger ne va pas faire manquer. Il va pas faire manquer. Il va pas faire manquer. Il va pas faire manquer. Alors, l'appel du chef du gouvernement Mohamed Sède Fofana a été entendu et compris par le boulanger de Guinée pour le bonheur de la population guinéenne. A présent, ce communiqué du ministère de la justice, le ministère de la justice a le regret d'informer les populations guinéennes qu'à la suite d'une attaque armée qui a eu lieu à la cimenterie commune de Ratoma dans la nuit du 15 septembre 2014, aux environs de 20h40, M. Amadou Amadou Riyalou, boulanger de son état, a trouvé la mort. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital Donka et la brigade de recherche de Kipe a entrepris l'enquête préliminaire dans cette affaire et la justice suit son cours. En cette douloureuse occasion, le ministère de la justice présente ses condoléances les plus attristées à la famille de la victime et rassure les uns et les autres que toute la lumière sera faite sur ces tragiques événements. P. Ministère de la justice par ordre le secrétaire général Moussa Kourouma. Une foire islamique internationale va se tenir ici en Guinée en 2015. C'est un événement majeur organisé par l'OCI dans l'un des pays membres. En marge des travaux du forum économique Guinée-Maroc, le ministre du commerce a eu des échanges avec des hommes d'affaires de ce pays. Reportage Tjernos Mandialo. La Guinée se prépare à organiser en 2015 une foire islamique internationale. Au Maroc, le ministre du commerce est à la recherche des partenaires pour la réussite de l'événement. Le centre islamique pour le développement du commerce est une branche de l'OCI et réitère tout son engagement à accompagner la Guinée pour la réussite de l'événement. C'est l'occasion pour présenter un pays pour démontrer quels sont potentiels les produits et les services de cette région et pour que les investisseurs et les importateurs viennent dans cette région vers des opportunités d'affaires. Je crois que le choix de la Guinée n'est pas fortuit. d'avoir la Guinée sous la troisième république sous la conduite éclairée du président Alpha Condé est en émergence sur tous les plans et bien sûr l'OCI a choisi la Guinée et l'Afrique c'était le tour de l'Afrique et les pays africains ont élu la Guinée pour les représenter après Dakar en 2008. Les démarches ont permis d'obtenir le soutien de la Jordanie de l'Egypte et du Maroc pour la première fois dans son histoire la Guinée va accueillir au même moment et dans un même endroit des centaines de commerçants venant des pays islamiques. Ce qui est très important pour nous ces jours c'est l'organisation de la Foire internationale islamique à Conakry en 2015 et le Centre islamique pour le développement du commerce est un partenaire très solide engagé à nous accompagner nous avons déjà tenu une première aînée au mois d'avril nous avons fixé une feuille de route donc je suis venu pour présenter ce qu'on a pu faire dans cette feuille de route et aussi évaluer ensemble ce qu'il reste à faire et nous sommes très contents ce matin d'entendre que le centre a beaucoup évolué a déjà commencé à recueillir l'avis de participation des pays très importants. Traditionnellement les foires commerciales se tiennent sur l'esplanade du palais du peuple mais pour la Foire islamique internationale il va falloir aménager un espace beaucoup plus aéré et sécurisé sur le plan des infrastructures les efforts entrepris par le gouvernement dans la construction des hôtels et des routes rassurent le directeur du centre islamique pour le développement du commerce Oui, le partenariat Guinée-Maroc dans le domaine agricole commence également à porter fruit un certain nombre de champs ont été expérimentés par les deux parties des champs écoles comme on les appelle viennent d'être visités par une mission du département de l'agriculture des champs comme le cas du champ dans la préfecture de Forikaria visite guidée avec Abdelkader Fin de parcours pour ces oiseaux dévastateurs de champ Le filet les a traqués sur un champ de démonstration dans la localité de Fandier préfecture de Forikaria un champ école de 4 hectares sur un terrain hydromorphe dont la spéculation choisie est le riz un échantillon du sol a été tout d'abord prélevé par le Sénasol service national des sols pour être analysé au Maroc l'expertise du royaume shérifien a permis le transfert de nouvelles techniques culturelles sur la base d'une fertilisation raisonnée sur le même sol des recommandations suivies à la lettre par l'agence nationale de la production rurale et du conseil agricole en Proca Le champ se porte très bien comme vous voyez déjà les recommandations qui ont été données suivant lesquelles le champ a été installé vraiment nous pensons que vraiment c'est des meilleures recommandations Ce champ école comporte deux variétés de riz se met à la même date le CK 801 et le CK 90 avec des cycles respectifs de 4 et 5 mois Chaque sol a ses propriétés on sait quels sont les éléments qui sont contenus là-là quels sont les éléments qui manquent et quand on fait l'analyse on a ces résultats nous faisons la recommandation de fertilisation en fonction de ces caractéristiques de sol et des exigences de culture Selon les estimations de la Direction nationale de l'agriculture cet essai de démonstration pourrait aboutir à un rendement de 2 tonnes de riz à l'hectare Sécuriser la traversée au niveau des fleuves et autres bras de mer des gilets de sauvetage viennent d'être distribués à l'intérieur du pays par une mission du ministère des transports c'est pour sauvegarder la vie des personnes qui empruntent les barques l'action vise à mettre les populations insulaires et autres usagers à l'abri des accidents faux des camarades 35 000 gilets pour sauver des vies ce geste du président de la république professeur Alpha Kondé a été le point d'orgue de la commémoration des journées nationales de la sécurité maritime et fluviale après les berges de Caloum plus de 10 000 gilets ont été distribués sur le littoral et les autres préfectures de la Basse-Guinée aujourd'hui direction Farana pour poursuivre cette opération très appréciée par les autorités préfecturales et régionales et tous les acteurs impliqués dans la pêche et l'aquaculture ces gilets là vont permettre désormais d'avoir la sécurité et la sécurité lors de notre travail parce que lorsqu'il y avait nos vents qui souffraient lorsqu'il y avait quand même la menace pléométrique cela empêchait le travail et quand les pirogues se renversaient c'était des pertes de vie humaines qu'on a reçu après Farana la déventure de la bibliothèque de la ville de Camarala il se transforme en un espace d'exposition des gilets de sauvetage et des difficultés rencontrées quotidiennement par les populations des régions de Farana et Cancan des difficultés liées principalement à l'enclavement de quelques villages comme ici à l'image d'Omabana situé à 17 km du centre-ville de Sigiri ici la traversée de motos et des usagers se fait dans des pirogues de fortune la décentralisation vers l'intérieur c'est ce qu'a toujours voulu le professeur Alpha Conde il a parlé de changement le changement n'est pas que dans la grande ville il veut le changement jusqu'au dernier village dans cette opération de dispatching des gilets de sauvetage les régions de Cancan et Farana reçoivent 3000 gilets de sauvetage ce geste encourage les pêcheurs et autres usagers victimes souvent d'accidents sous cette lancée sous toute l'étendue du territoire national autres préfectus touchés par cette campagne de sécurité maritime et fluviale d'Abola le centre géographique de la République et la région administrative de Kindia et prochainement les plateaux froutaniens sont dans la ligne de mire campagne de sensibilisation du syndicat des travailleurs de la fonction publique sur la protection sociale objectif outiller ces organisations sociales sur les méthodes d'analyse économique le point avec Moussa Bangoura social et action syndicale c'est le thème d'une campagne de sensibilisation du syndicat des travailleurs de la fonction publique l'initiative est du comité d'analyse et de recherche syndicale en collaboration avec la confédération syndicale internationale ce projet devant permettre d'outiller les organisations syndicales en matière d'analyse économique et sociale sur le fait qu'il y a désormais un document de financement de la protection sociale pour le travail de la fonction publique quant à eux de vulgariser ces connaissances auprès de l'ensemble de tous les travailleurs pour que la protection sociale soit complice dans la plupart des pays africains les syndicats sont au coeur de la gouvernance économique donc les structures les responsables locaux qui seront formés qui recevront le message qu'ils vont transmettre aux gens c'est pour que les fonctionnaires comprennent qu'ils doivent s'intéresser à la protection sociale en cours d'exécution depuis 2013 ce projet couvre 7 pays de la sous-région Eurogroupe 25 organisations syndicales il est financé par l'agence française de développement AFD Voici un autre communiqué qui vient de nous parvenir la direction nationale du rassemblement du peuple de Guinée RPG Arc-en-Ciel informe ses militantes militants et sympathisants que l'assemblée générale du samedi 20 septembre n'aura pas lieu en conséquent le siège restera fermé toute la journée qu'on a cri le 18 9e mois 2014 pour la direction nationale le secrétaire administratif M. Lansana Komara Ailleurs dans le monde en Écosse près de 4,3 millions d'Écossais étaient appelés à voter ce jeudi le scrutin c'est dire oui ou non si l'Écosse continuera dans le Royaume-Uni Suivez c'est un reportage de nos confrères d'ITV L'Écosse doit-elle devenir un pays indépendant dès jeudi matin les ténors politiques se sont rendus aux urnes pour répondre à cette question cruciale près de 4,3 millions d'Écossais étaient appelés à voter cette consultation historique pourrait conduire à l'éclatement du Royaume-Uni en mettant fin à une alliance qui remonte à 1707 une participation massive était attendue les tenants du oui et du non sont au coude à coude mais le nombre d'indécis était suffisamment important pour faire pencher la balance un oligarque dans le viseur du Kremlin le comité d'enquête russe a annoncé mardi l'inculpation et l'assignation à résidence pour blanchiment d'argent du milliardaire Vladimir Eftushchenkov président du conseil d'administration de la holding AFK Systema les malversations seraient intervenues lors de la privatisation dans les années 2000 du groupe pétrolier Bashneft dont la holding détient près de 87% des parts les entrepreneurs russes craignent qu'un proche du Kremlin ne cherche à mettre la main sur Bashneft l'affaire rappelant le démantèlement de Yukos la plus grande compagnie pétrolière russe après l'arrestation de son patron Niraïl Khodorkovski Au Pakistan l'opposition porte plainte contre le premier ministre Nawaz Sharif pour la mort de trois manifestants tués fin août lors d'affrontements avec la police les partisans d'Imran Khan président du parti d'opposition PTI et du chef religieux Tahir Oul Qadri occupent depuis plus d'un mois les abords du parlement à Islamabad pour réclamer la démission de Nawaz Sharif élus selon eux grâce à des fraudes massives mais le mouvement semble s'essouffler en dépit des appels des deux leaders à maintenir la pression En Bolivie une mutine rive fait 4 morts et 11 blessés des affrontements ont opposé dans la nuit de dimanche à lundi prisonniers boliviens et détenus étrangers pendant plusieurs heures les forces de l'ordre n'ont pas pu pénétrer dans cette prison située à 400 km à l'est de la capitale la surpopulation carcérale et le très mauvais fonctionnement de la justice en Bolivie sont régulièrement dénoncés par les instances internationales Mesdames, Messieurs cette compilation des éléments du monde en bref met fin à ce journal merci de votre fidélité à la RTG bonsoir merci de votre fidélité Sous-titrage Société Radio-Canada ...